Un éclairage sur les fins dernières nous est offert par deux versets de l'Évangile, Luc au chapitre 9 et Luc au chapitre 11. Nous verrons que ces deux versets prennent un sens dans la vie du Christ, dans la vie de l'Église et dans l'histoire de la fin. Au chapitre 9, il y a un disciple qui veut chasser les démons au nom de Jésus, mais il ne fait pas partie des disciples qui suivent directement Jésus. Alors un apôtre demande, doit-on lui interdire ? Et Jésus dit non, qui n'est pas contre vous est pour vous. On voit bien dans le temps de Jésus, Ce verset reflète une période très sereine de son ministère. Dans le temps de l'Église, ce verset s'applique aussi à la première période de l'évangélisation, où les frontières de l'Église ne sont pas forcément très bien définies, et où il y a des disciples qui prêchent au nom de Jésus, sans forcément avoir le tampon de l'appartenance à l'Église. Et puis, dans l'histoire des fins dernières, on voit bien aussi dans l'Apocalypse, Ceux qui ne sont pas marqués du chiffre de la bête, sont considérés comme des justes. Autrement dit, qui n'est pas contre vous est pour vous. Ils ne sont pas contre les chrétiens ? Eh bien, ils sont considérés comme des justes. Ils sont sauvés avec les chrétiens. Mais nous avons un autre verset. Luc, chapitre 11. « Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. » Là, le verset est très sévère. Dans la vie de Jésus, ce verset reflète la période qui va précéder la douloureuse passion, le procès. qui ne rassemble pas avec moi est un ennemi. Il disperse. Dans la vie de l'Église, eh bien, c'est la période qui va venir très rapidement et qui dure jusqu'aujourd'hui, où il y a des antichrists. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas tout à fait avec le Christ. Et en fait, ils dispersent. Des gens qui ont déformé le message chrétien, qui ont opéré des contrefaçons de christianisme. Et il y en a beaucoup. Et après les antichrists, dont parlent la première et la seconde lettre de saint Jean, il y aura l'antichrist, dont parle la deuxième lettre de saint Paul au Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, dans l'Apocalypse, nous avons aussi cette idée-là. On voit bien Babylone, qui occupe toute la place, qui rassemble tous les rois de la terre. Elle rassemble le mystère de Babylone, décrite comme une prostituée, un lieu de marchandage, ou en marchande même la marchandise humaine. Babylone qui rassemble, rassemble sans le Christ. qui rassemble sans moi, disperse. Et Jésus, à un moment donné, demande, sortez de Babylone. Ça ne sert à rien de construire Babylone. Qui rassemble sans moi, disperse. Or, nous sommes dans une période de mondialisation, qui en soi n'a rien de bon ni de mauvais, à tel point que les papes peuvent nous dire « Eh bien, il faut certaines institutions mondiales pour organiser les relations commerciales et politiques entre les nations. » En soi, rien de bon ou rien de mauvais. Mais on voit bien que les adeptes des antichristes, ou de l'antichrist, peuvent utiliser le système pour rassembler sans le Christ et contre le Christ. Voilà, donc, ce deuxième verset, Luc 11, verset 23, qui prend sens au temps de Jésus, au temps de l'Église, et dans l'histoire de la fin. Alors, pourquoi l'antichrist doit-il venir avant le Christ ? Eh bien, parce que les hommes, qui n'auront pas pu se positionner par rapport au Christ, parce qu'ils n'auront pas été évangélisés, ou qu'ils auront été mal évangélisés, eh bien, ils se positionneront pour ou contre l'antichrist. Alors, Jésus, quand il viendra, pour juger, il ne prendra personne en traître. Chacun aura pu se positionner clairement, soit pour ou contre le Christ, soit pour ou contre l'antichrist. Merci, au revoir.